Un air d'Amérique 23h49 à New York, on rejoint Philippe Corbet, le tout en direct s'il vous plaît, il est 4h50 chez nous en France, bonjour Philippe Bonjour Philippe, bonjour Stéphane, bonjour Marina Les airs d'Amérique, tous les jours, les histoires américaines et ce matin vous allez nous parler d'une initiative formidable Philippe, d'un programme télévisé pour enfants afin de prôner le respect de la différence Et pas n'importe quel programme puisqu'il s'agit de Sésame Street en français, 5 rues Sésame quand ça a été diffusé sur France 5 C'est une institution de la télévision publique américaine depuis près d'un demi-siècle Ça veut dire que tous les américains qui ont moins de 50 ans ont grandi avec cette émission éducative extrêmement bien faite Avec ces personnages, des marionnettes pleines de poils de couleurs, toujours bienveillantes, qui expliquent le monde Le petit Elmo tout rouge avec son nez orange, le grand oiseau jaune Big Bird Ou bien Cookie Monster, une boule bleue loufoque qui passe son temps à manger des gâteaux C'est grâce à cette émission que les petits américains apprennent l'alphabet, apprennent à compter, apprennent des valeurs aussi C'est vraiment de la télévision qui éduque au meilleur sens du terme Et parmi les valeurs que portent Sésame Street, il y a la tolérance et la preuve avec l'arrivée d'une nouvelle marionnette un peu particulière Alors justement, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Eh bien cette petite Julia, toute jaune, avec de grands yeux verts et des cheveux roux à 4 ans Elle est timide et elle est autiste Elle aime peindre, elle aime dessiner très bien, elle adore cueillir des fleurs Mais elle fait les choses un peu plus lentement que les autres Ça peut être difficile à certains moments de capter son attention Parfois Big Bird doit répéter à plusieurs reprises pour que Julia l'écoute Quand elle est contente, elle sautille, elle agite sa main Quand elle entend un bruit strident dans une situation de stress, elle peut être en panique, mettre les mains sur les oreilles Elle est différente, mais les sketchs dans lesquels on va la voir évoluer dans les prochains mois Montreront que sa différence n'est pas une faiblesse C'est juste ce qui la distingue un peu Mais ce qui n'empêche pas de vivre et de s'amuser avec ses copains Et c'est ce qui fait de Julia un personnage attachant Voilà, c'est une très belle initiative, très positive, Philippe Mais ça ne doit pas être facile de donner vie comme ça à ce personnage Pour que ça sonne juste Oui, et c'est pour ça que les créateurs ont pris leur temps, plus de 3 ans Ils ont consulté beaucoup de psychologues, de parents d'autistes Parce qu'ils le disent, en fait chaque autiste est différent Donc c'est difficile de créer une certaine manière une sorte de stéréotype d'autiste autour d'un personnage La marionnettiste a elle-même un fils autiste Donc elle donne vie à Julia en y prenant un soin particulier Elle aurait aimé que les enfants de la classe de son fils grandissent aussi avec un personnage comme Julia Pour que l'autisme soit plus familier pour eux, qu'il n'en ait pas peur Que ce ne soit pas une source de moquerie Et puis Julia va aussi certainement aider les familles qui comptent un enfant autiste Un enfant sur 68 aux Etats-Unis A une forme plus ou moins développée d'autisme Les premières histoires ont permis à des parents d'expliquer à leurs enfants Pourquoi ils étaient un peu différents Mais que ça n'empêchait pas la petite Julia de s'amuser avec ses amis Elmo, Big Bird qui l'entoure Je vais vous mettre des vidéos de Julia et de ce nouveau personnage sur RTL.fr S'il vous plaît, merci beaucoup Philippe Corbet Un air d'Amérique tous les matins Donc vous allez cliquer sur le premier site Radio de France Et vous savez tout ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique Avec Philippe Corbet, notre correspondant à New York Il est 4h53